RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, selon vous, il n'y a pas d'erreur, l'homme du jour, c'est Nadal. Youpi, tralala, touche-la, ma balle avec les doigts, c'est la finale de Roland Garros. Patrice Dominguez est surexcité, Hervé Matou mange des souris, Nelson Monfort en perd son latin, ce qui n'a pas d'importance car il lui reste 15 autres langues. Le match oppose Nadal à Ferrer, alors résumé pour ceux qui préfèrent le curling. Nadal, un espagnol aux biceps gros comme des jambons, a battu Djokovic, un serbe, en Croatie ça a été la Nuba. Ferrer, une sorte de fédéraire contracté, a atomisé notre Tsonga. Le pauvre est désespéré, il a tenté de s'ouvrir les veines, mais avec un Kinder Bruno, donc ça va. Tsonga décidément n'a pas de bol, déjà qu'à chaque fois qu'il va à la boulangerie, il tombe sur le dernier Kinder et il finit par le céder à une femme. Souci que non pas Saminé Siri ou Joe Star qui mange d'abord la femme, puis ensuite le Kinder. Alors Nadal est un extraterrestre, un comité ou Ariel Dombal. Il a la puissance de feu d'un drone d'Obama, un vrai malade. Là il est dans une cage parce que si on le lâche, il attaque le filet avec les dents. Vladimir Poutine à côté, c'est un panda du zoo de Beauval. Ses adversaires, Nadal les transforme en doubi de choux. Après le match, des médecins prélèvent les organes encore viables, deux ou trois. Il va tenter de remporter Roland-Garros pour la huitième fois. Il a gagné de 2005 à 2008, pas en 2009 puisqu'il était occupé à traverser l'Atlantique à la nage, suite à quoi il a escaladé le Mont Blanc en deux heures. Puis de 2010 à 2012, il est à fond. Même en jouant sur un pied avec Christine Boutin à cheval sur lui, il gagnerait. Pourtant, Nadal n'était pas en bonne santé cette saison. En effet, juin 2012, il gagne Roland-Garros. Une formalité pour lui, c'est comme d'aller acheter des courgettes pour nous. Mais ensuite, nous dit la presse, ça a été l'anus horribilis. Ce qui ne signifie pas qu'il s'est fait poser un anus artificiel horrible, puisqu'ils sont tous pareils. La mode de la déco n'a pas atteint ce secteur. Non, Nadal a perdu au second tour à Wimbledon. C'est un peu comme si Batman s'écrasait au sol. Il n'est même pas allé au JO. Alors qu'en temps normal, il remporte le tennis, le kayak et le javelot dans la même journée. La faute à une inflammation de la boule graisseuse au genou. C'est vrai ? Les boules graisseuses de Nadal sont très discrètes. Alors que les votes Bernard à la plage se voient de suite. En quatre mois, il est donc revenu de tout. À Nadal, c'est le Johnny du tennis. Johnny, le 12, il est à l'hôpital en quatre morceaux. Le 15, il chante au stade de Nantes et il fait des roulades. Sa mutuelle santé, il adore. Ça fait 50 ans qu'il cotise. Et à chaque pépin, on le répare à la colle à bois en 12 minutes. Bah Nadal, c'est pareil. Un pet, on l'envoie chez Carglass. Un coup de résine dans le genou. Et il danse pieds nus comme Noah. Aujourd'hui, Nadal va prouver que l'anus passé n'est pas l'anus présente. Ce type est imbattable. Prions ensemble pour le pauvre Ferrer. Ah, David Ferrer, le challenger. Sait-on jamais. Et voilà, c'est la grande incertitude du sport. Du sport. Nous verrons cet après-midi. Vive le sport.